C'est parti sur une idée de Christophe Rélin et de Charlie Buffet de faire une espèce de floris-lèges de textes choisis parmi les livres qui ont été édités par les éditions Guérin en choisissant des extraits, en les réunissant en un volume. Il y a une quarantaine de textes. Et qui devrait, pour quelqu'un qui l'a lié, lui donner l'envie de lire l'intégral. Si un texte lui a plu particulièrement, c'est de le lire intégralement dans un des livres qui a été édité chez nous. Alors les auteurs, je les choisis d'abord essentiellement parmi les alpinistes qui sont aux éditions Guérin. Il y en a beaucoup, il y a l'essentiel, il y a tous les grands y sont. A commencer par Theret qui est le premier livre qu'a publié Michel dans la collection texte et images. C'est beau livre au format carré avec une iconographie très très riche. Voilà, donc essentiellement là-dedans, j'ai rajouté, parce que Michel Guérin ne les avait jamais édités, Wimper et Mumry. Et puis j'ai ouvert, on sache, il n'a jamais été édité chez nous, il n'a pas édité souvent, c'est Petrarch et la première ascension du Ventoux. C'est le premier texte qui ouvre le livre là. Il est d'une qualité littéraire, bon, extraordinaire, c'est magnifique. Et même si c'est simplement, c'est une randonnée le Ventoux, n'empêche qu'au XVIe siècle c'est déjà plus difficile. Et puis il pose le problème du choix du compagnon, c'est-à-dire en fait c'est quelque chose, c'est déjà l'histoire de la cordée, avec qui on peut grimper, avec qui on s'entendra. Et il y a tout ça dans ce texte, voilà. Sinon, bon, c'est essentiellement les auteurs, j'allais dire, qui ont été publiés chez Guérin. Alors, j'ai pris tous ces livres, donc je suis parti, alors j'en avais beaucoup chez moi, et puis je suis parti avec tous ceux qui manquaient, un gros paquet de livres, et puis j'ai commencé à feuilleter là-dedans, en me disant, tiens, ben, quel passage je vais prendre ? J'en connaissais beaucoup, de toute façon, de ces alpinistes, j'avais de toute façon, je savais que si j'allais prendre le cassin, j'allais forcément me retrouver avec la première à la voie le caire. Et en fait, c'est pas ce texte que j'ai choisi, j'ai choisi un petit texte où il a, il doit avoir 14 ans, il raconte sa vie très très dure dans l'Italie, entre les deux guerres, où il fait une expédition, alors, c'est rocambolesque, avec des copains, ils savent absolument pas manier la corde, ils ont une corde, ils sont sept ou huit, enfin bon, c'est extraordinaire comme récit, quoi. Je trouve que c'est un des passages les plus amusants de tout le livre. Voilà, donc, au gré de mes lectures, j'ai extrait différents textes. Par exemple, Béraud, alors, c'est plus dans quelles années, années 80, il fait, au cours d'un été, des ascensions express en solo, mais avec des horreurs qui sont stupéfiants. Par exemple, ça, ça m'a sidéré, donc, c'est un texte qui a été écrit par Michel Bricola, qui était un copain d'un ami de Béraud, et cette chevauchée fantastique à travers les Alpes, elle est racontée par Dominique Potard. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. J'ai le plaisir de la lecture, c'est surtout extraordinaire pour les amateurs de montagne, les gens qui grimpent, quoi. Quand on lit ça, bon, on est transporté, quoi. C'est extraordinaire, l'impression que ça peut faire. Voilà, c'est ça, le hasard des lectures. Pour Lachnal, j'ai choisi son stage, quand il fait un stage qui s'appelle de chef de cordée. Il tient un journal quotidien, il raconte tous les jours ce qu'il a fait, et ça aussi, c'est une expérience étonnante. J'ai préféré ça au récit de l'Anna Purna, ou le drame avec Herzog, le sommet, la descente. J'ai pris ce texte-là qui est donc pour, évidemment, toujours donner l'envie de lire et de s'intéresser à tout ce qu'il a écrit. C'est les carnets du vertige, par exemple, c'est à lire, quoi. Voilà. Alors, on aurait pu demander une anthologie, je dirais, à quelqu'un qui aime la montagne, qui aime lire la littérature de montagne. Il aurait trouvé d'autres textes. Que ce soit moi ou un autre, ça aurait été la même chose. Alors, est-ce qu'il y a une unité entre ces différents textes ? Pas forcément. C'est le plaisir qui a guidé mon choix. Le plaisir de la lecture, les exploits qui sont racontés, ceux qui m'ont marqué, que j'ai remis ou pas mis, ou des aspects de la personnalité de ces différents alpinistes qui m'intéressent et qui ne sont pas forcément connus, qui sont racontés dans les livres, évidemment, mais qu'on n'aura pas retenus particulièrement. Alors, la qualité des termes, d'abord, on ne peut plus y toucher. C'est écrit comme c'est le texte. Mais oui, bien sûr que je suis sensible parce qu'avec Michel et Marie-Christine, j'ai travaillé dix ans aux éditions à revoir, à relire des textes que différents auteurs nous proposaient. Donc, évidemment, j'y suis sensible à la qualité littéraire. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis en exergue le texte de Petrarch pour donner une sorte, j'allais dire presque, que j'appelle ça, je le rappelle dans la préface, une sorte de leçon d'écriture à laquelle on pourrait toujours se référer. Ça ne donne pas plus de talent à celui qui l'a lu, mais ça lui dit qu'il soit sensible quand même à ce que peut être un grand texte. Par exemple, il y a de très, très bons écrivains dans la bande, en particulier Teret, c'est un texte fondateur, c'est un très, très, très bon texte. Il y en a quelques autres. Quand on lit Livano, on te régale, Livano, c'est aussi un écrivain né. Il y en a quelques-uns comme ça, je ne vais pas aller. Bonatti, Bonatti est très bon, quoi. Donc là, il n'y a pas de souci. On prend n'importe quel passage et puis on est complé. Il y a des textes qui peuvent être plus laborieux que je ne citerai pas, mais dont des écrivains, comment dirais-je, pardon, des alpinistes incontournables, on ne peut pas ne pas les éditer. Bon, c'est comme ça. Et dedans, j'ai pris des passages qui me paraissaient les mieux venus. Ah ben, Edlager, oui. Ah ben, ça, c'est un... J'ai pris le passage de la compétition de Bardonnay en 84 parce que d'abord, j'y étais, que j'ai vu... Je l'ai vu gagner la compétition. J'ai évidemment été les deux jours, les sélections, les demi-finales. Il y a ce fameux passage... Ça doit être un... On était dans quelque chose de 7c à l'époque et tous les autres alpinistes avaient posé le genou. À un moment, ils ne pouvaient pas poser le pied. Ils n'arrivaient pas. Ils n'avaient pas la souplesse d'Edlinger. Et dans une revue, je ne sais plus si c'est Montel Magazine ou Vertical, il y avait une page entière avec six grimpeurs qui tous... Alors, dont cinq posent le genou et Edlinger qui réussit. Alors, il a le genou en hauteur de l'oreille à poser son pied sur le rebord d'un replat et puis de monter. Bref, j'ai vu ça. Et un moment émouvant aussi, c'était de voir un peu à l'écart un monsieur qui était filmé par la rail. On disait, mais qui c'est, qui c'est ? Et puis, on s'est approché. Et dans la tenue des guides, des écureuils, c'est que je suis courtina. C'était Ricardo Cassin qui regardait, bras croisés, il était là et il regardait la compétition. J'avais sous les yeux à la fois Edlinger et Cassin. C'est un grand moment. Ah oui, bien sûr. Ça, c'était... De toute façon, c'était là. Il avait à la fois une passion de la montagne et de la littérature, Michel Guérin. Donc, il a commencé par le livre, le fondateur de sa collection, Les Conquérants d'Inutiles. Et là, je vais te montrer une photo, là, si tu peux, tu vois, te la mettre... Ouais, c'est bon, vas-y. En face, tu l'as, là ? Ouais, montre-la un peu. Voilà. Ça, c'est Michel sur la terrasse de son maso et tu le vois à la table, c'est sur le... C'est dehors, en train de... Sous ses yeux, il a la main posée sur les concurrents... Le premier livre, Les Conquérants de l'Inutile, qu'il a édité dans la collection texte et images. Là, ça, c'est... Ça a démarré là. Cette passion, je pense qu'il a... Oui, il a... Sa passion et de la littérature et de la montagne, elle est évidemment... Elle passe dans tous ces livres rouges qu'il a créés et qui, pour tous, les amateurs de littérature de montagne et les alpinistes, c'est la collection de... c'est la base même, quoi. C'est... Tout le monde collectionne les livres rouges. Enfin, tous les passionnés de montagne ont les livres de Michel Guérin, quoi. Et là, je pense qu'il a réussi, comment dirais-je, à la transmettre et à la partager. Dans les... Alors, c'est pas forcément... C'est pas... Les écrivains qui me touchent, ce sont... Les livres sont souvent faits par des journalistes. Par exemple, le Cifredi de Chandelier, c'est un très, très bon livre parce que, d'abord, on a un... Comment dirais-je ? Un montagnard exceptionnel. Bon, il descendait en serre... Ben, il descend de l'enblanc. J'ai pris un morceau du l'enblanc et c'est raconté magnifiquement. Donc, autrement dit, des livres qui sont faits par de bons... ou de bons journalistes ou de bons écrivains qui travaillent pour un alpiniste, eh bien, ça fait... Ça donne des attelages qui donnent des résultats... Qui donnent des résultats excellents. On a Antoine Chandelier, on en a d'autres qui ont travaillé. François Labande, Barnet-Vaucher, quand il parle du Verdon, il a... Alors, c'est toujours aussi... C'est souvent des grimpeurs aussi. Barnet-Vaucher grimpe très bien. Dominique Potard, quand il parle de Béraud, est très, très bon. On a... Une découverte, par exemple, Stéphanie Baudet, je l'ai découverte dans Salto Angel et puis maintenant, elle écrit d'autres livres où elle parle de sa vie où elle est très, très bonne. Oui, il y a des livres qui sont... qui sont vraiment très, très bons aux éditions. Écrits par des gens qui sont des écrivains, tout simplement. Oui, alors, Lachnan, Theret, Béron, et l'Ivanos aussi, ça, c'est vraiment un grand plaisir. Ça, c'est des... Bon, c'est des... Et les grimpeurs et la qualité d'écriture qui me... C'est un plaisir toujours renouvelé de lecture, avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...